bonsoir à tous soyez les bienvenus c'est iWeek comme tous les mardis soirs 20h 21h on est en direct pendant une heure donc pour balayer toute l'actu de l'écosystème apple et c'est une semaine importante vous le savez puisque les nouveaux iphone arrivent vendredi pour ceux qui auront la chance de les de les trouver ou de les recevoir la semaine prochaine ce sera au tour d'os 10 el capitane d'ailleurs on vous réserve une spéciale consacrée à au nouveau système d'exploitation des mac ce sera mardi prochain et ce soir je suis très heureux de retrouver deux visages familiers et un invité exceptionnel sur sur watch tv dans iWeek je vais commencer par les visages familiers que vous connaissez et je vais commencer par saluer teddy salut comment vas-tu teddy salut benjamin salut tout le monde ça va très très bien où tu m'as l'air vraiment relax ce soir là oh ouais tranquille oh ouais je te sens je te sens bien 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 la cool allez je vais passer je vais passer au-dessus notre invité qui est juste au-dessus pour aller saluer guillaume jette salut guillaume salut et notre invité de la semaine eh bien c'est une vieille connaissance du monde mac quoi j'ai pas le droit de le dire 35 40 ans à peu près c'est à peu près ton âge effectivement didier salut comment vas-tu didier mais ça va bien et vous et ben écoute ça va très très bien didier publicanier ton visage est pas forcément très connu mais tu es le fondateur de mac forever on va dire c'est l'un des grands sites francophones dédiés à l'univers apple c'est toi qui le dis oh ben on peut tu peux le dire avec nous oui on a une petite équipe qui bosse tous les jours très très dur pour faire le plein de news et de dossiers sur apple et ben écoute très bien tu vas nous tu vas nous raconter un peu cette cette aventure mac forever tout à l'heure tu vas aussi nous raconter ce que ce que vous venez de lancer en liaison avec les fameux produits reconditionnés d'apple et un et un nouveau site qui est accessible via via mac forever justement ben on va en parler tout à l'heure tu tu es prêt pour nous accompagner dans ce cette cette revue d'actualité pendant une heure mais bien sûr avec plaisir benjamin et ben voilà et ben écoute c'est parti on se retrouve dans un instant pour entrer dans le vif du sujet sur watch tv c'est i week on est en direct n'oubliez pas que vous pouvez participer et nous envoyer vos tweets et vos messages avec le hashtag i week tv que vous connaissez désormais c'est parti à tout de suite pour démarrer cette émission on va on va on va revenir sur un sujet d'actualité qu'il sera encore plus dans une dans une huitaine de jours puisque vous le savez sans doute apple music va fêter ses trois mois et trois mois c'est justement là la fin de la période de gratuité pour ceux qui l'auront pris tout de suite alors on voulait faire le point avec avec vous les amis les membres de l'équipe d'i week qui qui parmi vous à l'intention de de prolonger son abonnement à apple music oui moi je vais le conserver en fait parce que ce qui m'a intéressé dans apple music c'était ce qu'on appelle le partage familial qui permet donc d'avoir un abonnement à 14 99 je crois par mois pour six personnes différentes donc un jour j'ai des enfants c'est une solution qui est intéressante qui est finalement plus avantageuse que celle du concurrent spotify didier j'imagine que tu t'es précipité sur sur apple music évidemment nous on doit tout tester donc forcément on teste tout mais c'est vrai que moi je suis un peu de l'ancienne école fin tu vois j'ai acheté mes disques j'aime bien avoir la musique je suis souvent à l'étranger donc j'aime bien avoir ma bibliothèque ce concept du streaming n'a pas encore vraiment répondu à mes attentes mais mais voilà le spas c'est relativement bien fait il y a encore plein de choses perfectibles mais je pense que ça répond aussi beaucoup en fait à la à la problématique de tous ces gens qui écoutaient spotify qui est tu vois qu'ils voulaient une offre de streaming vraiment en lien avec itunes qui avec tout tout le catalogue d'itunes et je pense que apple apple était obligé aujourd'hui de proposer en fait à ces générations qui sont vraiment éduqués avec le streaming ouais qu'est ce qu'est ce qu'est qu'est ce qui va se passer à ton avis dans quelques jours quand on va arriver à la fin de cette fameuse période de trois mois c'est le mystère de je sais je suis même pas sûr qu'apple communique les chiffres ça va être comme comme d'habitude si les chiffres sont bons on aura les chiffres et sinon ben faudra les inventer à partir des résultats financiers tous les trimestres donc c'est où ça va être le grand test pour apple est ce qu'ils ont réussi vraiment à convaincre ou pas on a vu quand même beaucoup de critiques les gens étaient comme très critiques sur sur apple musique heureusement il ya eu ces trois mois qui faisait un peu office de bêta test parce qu'ils ont essayé plein de choses et maintenant ben voilà et la carte bleue elle est où elle est pas active donc je pense que le premier mois il y aura l'histoire de la récurrence c'est un principe bien connu dans l'abonnement et puis après les gens vont se rendre compte ou pas si ça va marcher quoi moi je pense que les gens ont essayé quand même un petit peu au début et que ben voilà après ça ça va dépendre de l'offre de la qualité aussi du du de la musique et derrière parce qu'aujourd'hui ça fait partie aussi des points qui sont les gens sont très sensibles le catalogue c'est important aussi je ris parce que je reçois des sms pour vérifier d'abord qu'on est bien en direct et deuxièmement que que je laisse mon téléphone allumé donc oui carlos je laisse mon téléphone allumé pendant que je suis à l'antenne voilà message message personnel comme on dit on sait qu'apple a a démenti l'étude selon laquelle plus de la moitié enfin près de la moitié des abonnés comme on le voyait de d'apple music n'utiliserait plus le service vous pensez que le chiffre il est il est il est vraisemblable parce que c'est quand même c'est quand même énorme surtout surtout tant qu'on est dans la période de gratuité ça semble bizarre de ne pas en profiter non guillaume ça me semble pas forcément surprenant les gens veulent tester après ils regardent comment ça marche et moi ce que je trouve c'est qu'apple musique même si le fond est plutôt bien le catalogue nous semble plutôt pas mal fourni il m'a fait découvrir des choses intéressantes alors je trouve que l'idée d'avoir des listes qui soit qui soit gérée enfin qui se proposait par des êtres humains et non pas par des algorithmes permet d'avoir des choses intéressantes j'ai trouvé des choses plutôt sympa des suggestions sympas de liste maintenant je pense que les problèmes c'est que les bugs du début ont pas mal refroidi les utilisateurs et je pense que la grosse erreur d'apple sur un petit peu de musique c'est d'avoir absolument voulu l'intégrer dans l'étude telle qu'on le connaît je m'explique le problème c'est le bordel beaucoup de cas de gens qui ont voulu tester plus de musique question qui sont rendu compte que la façon dont un peu de musique s'incrusté dans sa bibliothèque musicale faisait que parfois des morceaux qu'on avait qui n'était pas protégé par des systèmes de protection numérique les fameux DRM disparaissait comme ça enfin les morceaux qui n'étaient pas protégés de nez protéger donc on pouvait plus forcément utiliser pour faire ce qu'on voulait des gens qui ont dit bah tiens c'est bon je peux supprimer ma bibliothèque musicale et en fait un peu de musique ils se sont rendu compte qu'un peu de musique a dégagé leur bibliothèque sans forcément le vouloir il y avait pas mal de problèmes techniques qui ont gâché un peu tout ça et comme c'est très intégré dans l'étude il y a eu des effets de bord pas forcément très agréables donc sur l'offre elle-même je pense qu'elle est bonne comme la signal était dit l'offre musicale tu veux dire très intéressante si on venait si on venait avec des enfants ça peut faire le coup d'investir un petit peu mais moi je suis comme Didier je suis un vieux con et je suis plutôt attaché à l'objet physique enfin entre guillemets physique Didier le prend pas mal t'es pas un vieux con je crois je suis plutôt attaché à l'objet musical physique et du coup j'ai un peu plus de mal à aller dans un peu de musique même si comme je l'ai dit il y a des bonnes choses dans un peu de musique réellement est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il y a pas quand même enfin on va dire un problème de clarification et presque d'ergonomie entre tous ces services maintenant il faut il faut être devenu un expert en iCloud d'abord et est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas trop compliqué de gérer justement ces différents services ouais d'autant plus qu'il y a eu apple à intégrer deux choses il y a itunes enfin ce qu'ils appellent iCloud music voilà et il y a aussi apple in the enfin itunes the cloud en fait il y a itunes the cloud et iCloud librairie donc la bibliothèque là déjà là déjà tout la moitié les trois quarts des gens sont perdus là non mais c'est normal qu'on soit perdu c'est normal non c'est pas normal voilà même moi j'ai du mal enfin ah bon tu me rassures donc c'est assez compliqué je pense que apple est allé peut-être un peu trop loin trop vite et en même temps pas assez testé je pense il y a eu un moment où à mon avis le produit était peut-être pas assez testé et il y a eu des retours en arrière assez rapide pas mal de corrections qui ont été faites mais du coup il ya je pense qu'il ya un petit peu un froid pour les utilisateurs donc ça va peut-être s'arranger et je pense qu'après les chiffres avoir un peu sur le long terme tout ça donne le succès c'est pas sur le sur une seule journée je pense que c'est même sur deux sur un mois ou deux il va falloir voir sur le long terme maintenant c'est vrai que je connais pas mal de gens qui étaient intéressés par apple musique qui sont revenus un peu en arrière et qui se disent ben tout compte fait je préfère spotify parce que moi spotify cloisonne on sait que c'est du streaming alors qu'apple itunes c'est de la musique qu'on achète guillaume ton regard aussi peut-être sur la manière dont c'est organisé dont c'est dont c'est présenté est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut pas une appli apple musique déjà qui gère que ça ben ouais moi je pense que l'erreur c'est d'avoir tout apple maintenant tout ce qui est musique c'est itunes mais c'est devenu un os quasiment à lui tout seul système d'exploitation quasiment à lui tout seul c'est une usine à gaz des années qu'on dit c'est un produit complexe qui en plus à la difficulté de voir fonctionner sur windows donc ça c'est une autre difficulté pour apple c'est qu'il faut que les versions soient équivalentes et compatibles en termes de fonctionnalités avec les versions windows et dans l'étude dans l'étude il y a tout et n'importe quoi et aujourd'hui c'est vrai qu'entre ma musique playlist pour vous nouveautés radio connect est une store l'app store qui est intégrée dedans également alors le jour j'essayais par exemple de faire juste chercher une application sur l'app store j'ai eu du mal à retrouver mes petits pour retrouver l'icône de l'application app store on doit cliquer pour aller après chercher l'application dans le champ de recherche ça devient très confus je pense que ça fait des années qu'apple se dit qu'ils doivent tout remettre à zéro ou qu'ils doivent au moins améliorer l'interface c'est pas encore fait on attend à chaque nouvelle version on se dit à la rentrée à chaque période de la rentrée on se dit ouais ça y est il faut mettre à jour itunes les mises à jour qu'ils font sont plutôt des retours en arrière moi je trouve personnellement ils avaient un concept qui était très bien qui était concept de la liste sur le côté où il y avait tout ils l'ont dégagé et c'était une erreur monumentale à mon avis franchement c'est une erreur l'interface on n'a pas dit réellement et ben du coup oui il y a des choix qui techniquement à mon avis sont pas bons ou ergonomiquement sont pas bons et je pense qu'à un moment il faudra peut-être qu'apple se décide vraiment à en tirer ses œillères et à aller vraiment à fond sur un vrai nettoyage de de l'interface d'iTunes alors on va faire un premier petit détour via twitter d'abord on va saluer joël qui nous dit bonsoir et c'est une première pour lui sur watch tv depuis son ordinateur bonsoir bonsoir joël on nous demande aussi où est mr apple alors mr apple sera pas là toutes les semaines c'est un de tes voisins d'ailleurs didier en suisse vous connaissez ou pas oui oui bien sûr c'est déjà vu plusieurs fois vous êtes tous les deux basés de l'autre côté l'autre côté des alpes parce que lui est suisse et moi je ne le suis pas voilà voilà lui c'est un vrai de vrai un vrai de vrai exactement on a des questions justement sur sur ces sur ces ces essayeurs d'apple music 10 millions d'offres de tests dit yes we pen c'est très peu ça représente quel pourcentage des utilisateurs d'iPhone ils vendent quoi ils vendent 60 millions d'iPhone par trimestre c'est ça à peu près ouais ouais donc ça représente les ipads plus le reste ça représente l'iPhone qui sont pas sans il faut parler d'iOS ouais c'est dur à dire parce que combien ça représente pas forcément grand chose mais après c'est quand même pardon guillaume guillaume et après t'es dit t'es dit je te laisse la main comme tu veux non vas-y vas-y guillaume vas-y non je disais en fait le le gâteau ça reste un gros gâteau à se partager 10 millions je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui s'il avait déjà 10 millions d'utilisateurs de tests serait très ravi maintenant c'est vrai qu'en termes de pourcentage c'est pas forcément énorme il y a un challenge pour Apple oui clairement il y a un challenge il faudra voir après ce qu'ils concrétisent en termes d'abonnement payant ce que ça leur rapporte et si ça leur permet vraiment de graviller des parts de marché sur le sur Spotify ou Deezer ou les autres concurrents t'es dit moi je disais que le chiffre de 10 millions c'est un chiffre qui avait été donné à l'issue du premier mois donc là maintenant avec deux mois de plus je pense qu'on est quand même au delà de ça j'imagine en tout cas donc à voir et puis il faut pas oublier aussi une chose qui peut être intéressante pour Apple Music c'est que d'ici quelques semaines Apple Music va être disponible sur sur Android donc potentiellement pouvoir toucher un nombre plus important aussi d'utilisateurs c'est vrai on n'a pas de précision d'ailleurs sur la sortie de cette version on nous avait dit à l'automne mais sans plus de précision effectivement ouais donc je pense que ça devrait plus trop tarder parce que la première application d'Apple sur sur le Play Store d'Android est arrivée la semaine dernière donc et quel succès c'est là c'est vrai ouais l'ont pas fait c'est une application qui a été faite par une autre société qui est en marque blanche en fait donc voilà Apple pour l'instant ils n'ont pas encore fait d'application Android donc je pense qu'ils ont leur petit département qui doit travailler quand même depuis depuis un petit moment déjà mais on attend de par ça ça se trouve il y a une version d'Ayeway qui tourne déjà sur Android comme pour AWS 10 oui ça nous ramène quelques années en arrière ça n'est ce pas n'est ce pas Guillaume suite de vos réactions sur sur Twitter ultramag vous rappelle te rappelle Guillaume que dans tout ce que tu as cité il y a aussi iTunes Match oui voilà histoire de rajouter un petit peu de confusion somebody on earth Guillaume te dit que lui aussi est un vieux con il sent il sent un peu moins seul Malcolm X est en train de tester Apple Music et il trouve que c'est franchement pas mal c'est vrai c'est vrai quand on arrive à trouver Apple Music c'est vrai que c'est plutôt pas mal Laurent Fontalba vous dit que c'est dur dur de changer ses habitudes quand on est habitué à Deezer ou Spotify c'est vrai que Apple est arrivé bien 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 après ces deux premiers services là et puis il ajoute que beaucoup de personnes ont peur d'iTunes alors peur je sais pas ce que ce que Laurent veut dire c'est peut-être c'est peut-être le côté usine à gaz justement qui commence un petit peu je pense les complexités d'iTunes qui ont refroidi plus d'un ouais à effrayer voilà et Philippe le Grand qu'on salue et dont on va enfin qu'on va évoquer parce qu'on va parler de la Belgique tout à l'heure voilà a toujours trouvé iTunes très complexe c'est vrai pas dans la lignée d'Apple c'est ce que tu disais aussi Guillaume ils se sont éloignés on va dire de ce que c'était au départ quoi énormément en fait faut pas oublier qu'iTunes c'est pas un produit Apple à la base c'est un logiciel qui a été développé par une autre boîte c'était Sound Jam en fait le logiciel il s'appelait Sound Jam on se souvient de ça c'est le lecteur MP3 qu'Apple a racheté ils ont fait venir son développeur en interne et d'ailleurs si vous trouvez chercher sur internet je vous conseille de lire de prendre une demi-heure et de lire l'histoire d'Audion qui est un lecteur MP3 qui est développé par une autre société qui s'appelle Panic qui explique un peu justement comment est né iTunes comment eux ont failli se faire racheter par Apple il y a un moment justement il y a une histoire d'une réunion mythique qu'ils ont eu avec Steve Jobs c'est assez génial il faut le lire il faut c'est en anglais malheureusement mais il faut le lire là on est au moment du projet iPod en fait du tout premier projet c'était même avant oui enfin c'était à ce moment là c'était même avant l'iPod en fait puisque l'iPod est arrivé un peu après c'était à l'époque où Apple n'avait pas encore lancé de machine à graveur de CD ils se sont dit à un moment il faut quand même qu'on sorte des machines à graveur parce qu'ils étaient pris un trimestre dans le mur et donc là ils ont ils ont lancé iTunes qui était la façon la plus simple de créer vraiment de graver ses CD enfin de prendre sa musique la mettre dans son ordinateur de la ripé comme on disait et voilà et en fait iTunes à ce moment là la ripé ça ça nous ramène aussi en arrière ça ouais mais en même temps voilà SoundJone ils avaient une interface qui était relativement complexe et les designers d'Apple ont réussi à faire un truc très simple dans une seule fenêtre on mettait sa musique on mettait un lecteur et on avait sa musique dans son ordinateur point c'était hyper simple à utiliser et quand on lui branchait un lecteur MP3 on prenait on le branchait pouf on synchronisait ça marchait tout seul et pendant des années ça a été ça jusqu'à ce que ben iTunes devienne beaucoup plus que ça c'est devenu une boutique en ligne c'est devenu plein de choses et aujourd'hui quand je regarde un peu l'interface d'iTunes Music d'iTunes en fait le soucis c'est quand je regarde par exemple l'interface quand je suis à l'iTunes Music des fois j'écoute la musique et je me dis mais pourquoi j'ai pas un bouton acheter ce morceau directement dans iTunes et qu'en fait l'interface d'iTunes Music est dans iTunes mais la partie iTunes Store est complètement séparée d'iTunes Music elle-même et qu'en fait à un moment si je voulais me dire bah tiens si je veux quand même conserver un morceau définitivement je peux pas le faire faut que je retourne dans iTunes Store pour acheter le morceau c'est pas très logique donc l'intégration qu'ils ont réussi à faire mais en fait elle est quand même on a deux logiciels dans iTunes en fait au moins deux ouais au moins deux c'est un peu dommage parce qu'en fait en plus ils gèrent le même contenu qui est de la musique donc on s'attendrait plutôt à avoir quelque chose d'homogène et ça on l'a pas aujourd'hui il faudrait quoi ? il faudrait dissocier on va dire la boutique du player c'est ça que tu veux dire ? peut-être ou faire quelque chose de plus clair enfin que les offres soient plus séparées mais ça je suis pas sûr qu'Apple ait envie de le faire Didier ce serait quoi la solution idéale à ton avis ? c'est vrai qu'iTunes c'est vraiment le soft qui est critiqué voilà on aime bien critiquer iTunes parce que c'est un peu une usine à gaz c'est un peu le fourre-tout d'Apple au niveau musique, apps voilà il y a des trucs qui ont plus de rapport entre eux qui se retrouvent là-dedans et est-ce que la solution c'est vraiment de faire des logiciels séparés je suis pas sûr parce qu'on se retrouve avec plein de softs qu'on devrait lancer aussi donc moi je trouve que iTunes c'est un peu un espèce de compromis le moindre mal en fait d'Apple qui se dit bah voilà on a un espèce de gros portail comme ça qui gère un peu tout avec ça en fait avec les iPhones et puis bah on essaye de le rendre le moins complexe possible faut quand même voir qu'en face il y a quand même pas grand chose si vous avez des androïds c'est quand même la galère donc effectivement c'est pas idéal mais peut-être moi je pense plus à une intégration un peu plus poussée dans le système en fait aujourd'hui c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas de raison qu'on ait à choisir entre Apple Music regarder ses apps enfin c'est un peu idiot c'est vrai que notre activité elle s'est énormément centrée sur iTunes et sur Safari notamment et c'est aujourd'hui d'avoir des applis pour ça est-ce que ça ne devrait pas être quelque chose qui sort un petit peu d'un tiroir comme ça quelque chose de plus modulaire oui oui qu'on ait moins ce programme qui est absolument énorme et imbitable et puis en plus comme dit Guillaume moi je suis nostalgique de la petite liste sur la gauche mais voilà ça reflète aussi le problème d'Apple c'est qu'à force d'empiler des trucs on ne sait plus où les mettre bien sûr bon bah au moins c'est pas souvent on est tous d'accord là c'est bien bon moi je pense qu'Apple doit avoir conscience du problème quand même bien sûr alors juste un truc il faut bien se dire quand on se dit qu'il y a un problème quelque part il ne faut pas croire qu'Apple a des œillères et qu'ils ne se rendent pas compte des soucis c'est un peu quand on parlait des problèmes de stabilité de Yosemite l'année dernière on se disait mais ce n'est pas possible qu'il y ait des soucis comme ça moi j'ai eu des échos d'Apple en interne de gens qui bossent chez Apple qui m'ont expliqué que non à un très haut niveau les équipes dirigeantes lisent ce qui se passe et aussi sont capables de râler pour dire quand ils doivent dire c'est quoi ce bordel ils le font et on corrige le tir d'ailleurs dans le capitaine aussi n'est pas à cause de ça mais voilà il ne faut pas croire que non plus les gens d'Apple sont totalement stupides ils écoutent ils regardent ce qui se passe maintenant il y en a peut-être qui sont plus sensibles à la critique que d'autres il y a aussi le fait que des fois le marketing dirige plus les choses que les ingénieurs et ça c'est compliqué à gérer donc c'est pas évident enfin voilà je pense que par exemple le fait aujourd'hui que Jonathan Haïve a mis le nez dans le système dans iOS dans OS X peut-être qu'il ferait bien de mettre un jour le nez dans iTunes ouais bon en tout cas on va suivre ça bouge pas la semaine prochaine avec Al Capitan mais peut-être qu'il y aura des mises à jour conséquentes dans les semaines et les mois qui viennent on a plusieurs réactions on a deux tweets qui sont directement adressés Guillaume qui relèvent ta compétence ta connaissance encyclopédique et enco donc je te laisse les apprécier je bois du petit lait c'est gentil à tous YesWeepen nous rappelle qu'il y a effectivement par exemple une appli podcast sur iOS c'est peut-être une des solutions ce serait de séparer les grandes les grandes composantes d'iTunes on va passer à l'un des gros sujets de la semaine passée en tout cas avant de faire une grosse parenthèse pour nous arrêter sur Mac Forever c'est la sortie d'iOS 9 qui a eu lieu donc il y a quelques jours vous êtes peut-être déjà passé à cette OS non pas toi pas toi moi j'attends iOS 10 je te crois non non je l'ai installé ça marche très bien il y a eu relativement peu de problèmes sur les installations il y a eu quelques petits bugs en particulier les gens qui sont passés d'iOS 7 à iOS 9 a priori il y a un petit souci qui est en contratement de chez Apple mais grosso modo la mise à jour se passe plutôt en douceur Apple aurait quand même déjà 50% d'adoption d'iOS 9 sur les appareils à iOS ce qui est assez énorme c'est énorme là on parle en quoi on parle en centaines de millions d'appareils quand même on parle en centaines de millions d'appareils oui voilà c'est centaines de millions d'appareils donc le déploiement est très rapide amis d'Android coucou on pense à vous donc la mise à jour et franchement les améliorations ne sont pas radicales mais elles sont super agréables en particulier la rapidité de l'interface on rend compte que ça mouille mieux il y a moins de problèmes il y a moins de lenteur il y a des petits éléments d'interface qui ont été améliorés qui sont très agréables c'est pas révolutionnaire soyons clairs il n'y a pas non plus de trucs à tomber par terre l'interface dite proactive d'OS 10 d'iOS pardon d'iOS 9 est un peu une demande je pense du temps justement puisque la proactive c'est un système qui nous ont mis en place qui permet d'apprendre sur vos habitudes on ne voit pas encore l'intérêt forcément au bout d'une semaine il faudra voir sur un mois deux mois ce que ça donne si vraiment c'est pertinent ou pas mais voilà moi je trouve qu'il y a plein de petites choses intéressantes dans iOS 9 et je pense que ça serait encore plus intéressant quand les iPhone 6 seront là 6s et ce plus seront là Teddy ça a l'air de t'inspirer iOS 9 je disais je rejoins un peu Guillaume pour ce qu'est de proactive qui me semble aussi manquer un petit peu de pertinence pour le moment mais effectivement c'est le début je pense qu'avec le temps ça va aller mieux rappelle-nous ce que c'est en fait c'est un peu l'équivalent pour faire simple de ce qu'on trouve sur Android avec Google Now et de fait Google Now à ses débuts c'est pareil c'était pas aussi pertinent que ça l'est maintenant donc ça vient avec le temps ça je vais peut-être rajouter un petit truc oui il y a un point important aussi c'est qu'en fait sur Apple un challenge qui va faire qu'il va être un peu difficile de concurrencer Android sur le terrain de l'intelligence artificielle enfin pas Android mais Google je m'explique aujourd'hui le souci c'est qu'Apple met en avant la vie privée de l'utilisateur or Google eux pour améliorer la qualité de leur service et donc de Google Now par exemple s'appuie sur les données d'utilisateurs pour faire du big data pour améliorer en fait les suggestions et rendre les choses plus pertinentes et le problème c'est que pour Apple quand ils attaquent un sujet comme ça c'est qu'en fait ils doivent faire en sorte de pouvoir respecter la vie privée de l'utilisateur tout en se disant je ne vais pas aller chercher trop d'informations de l'utilisateur et je ne vais pas le mixer ces informations-là avec d'autres personnes dans mon cloud par exemple donc il y a un challenge pour Apple je ne pense pas qu'ils réussiront facilement à faire ce que fait aujourd'hui Google Now ils seront peut-être un peu à la traîne mais c'est aussi parce qu'ils veulent mettre en avant ce côté protection de la vie privée qu'ils font ça enfin qu'ils ne sont peut-être pas aussi performants que Google l'est aujourd'hui iOS 9 vous avez fait les mises à jour sur quel type d'appareil ? Je l'ai fait sur deux iPhones et sur un iPad mini Didier tu es passé à iOS 9 j'imagine pour les besoins pour tes besoins professionnels sur un peu tous nos appareils aussi puis pour tester nos applications etc alors moi je l'ai installé sur iPad sur deux iPads sur mon iPhone et sur l'iPhone 6 de mon épouse et la preuve que ça marche bien c'est qu'elle n'a pas ralé depuis hier elle ne l'a pas donc c'est que ça marche plutôt bien d'accord tu ne parles pas des appareils mais de ta femme oui voilà tu ne parles pas de la tablette qui n'a pas ralé c'est ta femme qui n'a pas ralé mon épouse n'a pas ralé elle a dis ou celle de me regarde donc non c'est que la transition était vraiment très souple c'est d'accord aussi avec Céline sur Twitter qui nous dit qu'elle apprécie particulièrement le bouton pour revenir en arrière parce que c'est vrai que moi j'utilise à la fois des appareils sur iOS mais aussi sur Android et sur Android on a le bouton retour et c'est tout bête mais par exemple je ne sais pas quand vous êtes en train de recevoir un mail le bouton en haut à gauche c'est ça ? oui sur iOS c'est en haut à gauche c'est ça et vous ouvrez le lien on renvoie sur un site internet après pour revenir dans les mails alors avant il fallait faire un double appui sur le bouton enfin c'était c'est pas non plus très compliqué mais le fait d'avoir là la possibilité juste en appuyant sur revenir enfin retour c'est quand même plus simple pour le coup je trouve que c'est bien qu'il ait mis ça mais en même temps dans Android ça rend l'interface plus complexe l'une des critiques justement c'est des fois le bouton de retour en arrière c'est pas forcément il va nous mener dans l'interface donc des fois c'est un peu plus compliqué finalement à utiliser donc bon mais c'est un choix effectivement je suis d'accord cela dit sur le fait que l'un des intérêts d'iOS 9 c'est surtout qu'on puisse faire de la recherche avec ce qu'on appelle le deep link et que par exemple quand je fais une recherche sur un sujet quelconque je peux taper sur un résultat et je vais directement dans l'application au résultat de demander il ne va pas me lancer l'application il va vraiment m'amener au résultat demandé éventuellement je peux ouvrir derrière l'application si je le souhaite et ça c'est vachement bien c'est vrai que c'est un gain de temps qui est assez formidable comment est-ce qu'on peut expliquer cette adoption aussi rapide puisque plus de 50% de la base installée en moins d'une semaine c'est phénoménal à titre de comparaison on ne peut pas vraiment comparer mais quand même il faut la faire iOS 9 donc en deux jours a fait mieux que Lollipop donc Android en un an il faut aussi dire qu'Apple maîtrise à la fois la partie soft et hardware donc quand elle lance une mise à jour on sait que ça va rouler oui et puis sur Android c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte ça dépend ça dépend des constructeurs ça dépend des pays ça dépend des opérateurs donc c'est forcément plus compliqué à déployer puis en nombre d'appareils on n'est quand même pas du tout sur la même chose qu'Apple qui a juste une gamme d'iPhone une gamme d'iPad et voilà l'iPod Touch aussi mais ce que je veux dire c'est pas du tout déployé sur le même nombre d'appareils en plus dans Android vous avez des tas d'appareils différents avec des tas de tailles d'écrans différents c'est forcément plus long il y a aussi un autre point qui explique que la mise à jour était beaucoup mieux gérée c'est que déjà elle est moins grosse que ce qu'était iOS 8 à l'époque et Apple gère mieux l'installation de la mise à jour je ne sais pas si vous vous souvenez mais en fait sur iOS 8 il y a eu plein de cas où les gens qui avaient des iPhone avec peu de place sur leur appareil ont eu des appareils bloqués où il y a eu plein de soucis d'applications enfin d'appareils qui ne pouvaient pas être mises à jour ils devaient faire du tri dans leurs photos dégager les photos dégager quasiment tout l'appareil ils ne sauraient-ce que pour faire une mise à jour là en fait Apple était plus futée mais s'il n'y a pas de place sur l'appareil ils vont éventuellement dégager les applications faire la mise à jour et ensuite ils remettront les applications automatiquement donc c'est beaucoup plus souple pour l'utilisateur donc et puis voilà je pense qu'il y a eu non je pense qu'en plus la mise à jour a été très plutôt bien notée appréciée en général et que le conseil a été plutôt de dire allez-y faites-la donc voilà donc je pense que c'est c'est une bonne mise à jour c'est grosso modo ce qui aurait dû être iOS 8 à l'époque en fait il y a deux sujets d'actu qui nous intéressent aussi dans iWeek ce soir avant de passer à Mac Forever et à la suite le premier c'est cette affaire de ad blocker comme on dit en anglais les systèmes qui permettent de bloquer la pub là j'imagine que ça que Didier va avoir quelque chose à nous dire sur le sujet Guillaume raconte-nous un peu ce qui s'est passé ces dernières heures ces derniers jours alors c'est un peu compliqué en même temps c'est très simple Apple a intégré dans iOS 9 un système qui permet aux développeurs tierces de développer des applications qui permettent de bloquer du contenu dans iOS c'est à dire qu'aujourd'hui dans Safari votre navigateur par exemple un développeur peut s'appuyer sur une liste noire de sites ou une liste blanche si on est le cas pour bloquer des contenus et en particulier évidemment des contenus publicitaires et des contenus de tracking de suivi de l'utilisateur et ces applications ont eu un succès massif dès leur arrivée et il faut voir qu'évidemment pour Apple c'est un coup du côté de Google puisque pour eux comme ils n'ont pratiquement pas de revenus liés à la pub pour eux c'est facile de dire on bloque la pub c'est assez simple ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a eu pas mal d'applications bloqueurs de pub qui sont sorties dont une qui s'appelait Peace qui a été développée par Marco Hermant qui est un développeur assez réputé dans le monde Mac et son application est devenue numéro 1 des applications payantes sur l'App Store en quelques heures donc il était très surpris et il a eu un problème moral car il s'est dit le problème c'est que ce bloqueur de pub il bloque également des sites la pub sur des sites qui finalement eux n'abusent pas de la publicité parce que le gros souci aujourd'hui c'est qu'en fait les gens vont utiliser des bloqueurs non pas parce qu'il y a de la pub ils bloquent la pub parce qu'en fait depuis quelques temps elle est devenue très abusive très invasive la première chose qui s'affiche c'est une vidéo de 20 secondes qu'on ne peut pas éliminer ou alors une publicité qui est un grand mando sur tout le site qui vous ne pouvez pas enlever qui vous empêche de lire le contenu qui vous intéresse ou alors sur la page du site simplement vous regardez le contenu c'est à peu près 5% de la page vous vous rendez compte que ça a un impact sur votre utilisation de votre appareil il ne faut pas oublier aujourd'hui que le web est utilisé massivement sur le mobile c'est quand même plus de 50% maintenant on a 60% d'utilisation d'internet sur le mobile et quand quelqu'un va sur un site web pour regarder une page il fait aussi sur sa connexion qui est une connexion téléphonique 4G, 3G et on s'est rendu compte quand même que des fois les sites abusaient largement sur le trafic déployé pour afficher une simple page pour afficher une page qui contient on va dire quelques paragraphes de texte vous avez 10 mégaoctets de données qui se chargent et qui bloquent en plus l'affichage de la page tant que les pubs ne sont pas chargés c'est très énervant et les gens ont décidé d'aller installer des bloqueurs de pubs ce qui n'est pas forcément la bonne solution mais qui est une des solutions malheureusement qui est adoptée et là je pense que j'ai laissé la parole à Didier puisque il y a fait partie évidemment des sites qui sont impactés malheureusement Didier c'est évidemment une préoccupation majeure pour les éditeurs comme toi chez Mac Forever alors l'adblocking en général oui parce que c'est une problématique qui ne date pas du tout d'il y a 3 semaines ou d'iOS 9 ou quoi que ce soit parce que c'est quelque chose de très vieux ça existe depuis plusieurs années déjà sur le web donc c'est quelque chose qu'on connaît d'autant plus que nous les sites tech les gens connaissent ces trucs là ils savent les installer ça devient compliqué maintenant parce que tout le monde s'est installé un bloqueur de pub moi j'étais chez ma coiffeuse l'autre jour elle m'a dit qu'elle en avait donc à partir du moment là tu ne peux plus lutter les gens mettent ces trucs là parce que trois clics tu fais le reménage et tu auras un petit bouton sur ta télé qui enlèverait les pubs et qui te mettrait tous les programmes à la suite tout le monde appuierait dessus et ce serait hyper facile alors sous iOS 9 ce qui est très amusant c'est que ça a beaucoup buzzé pourquoi ? parce qu'en fait les éditeurs ne sont pas si impactés que ça je m'explique c'est à dire que ça bloque aujourd'hui que les contenus sur Safari donc à condition qu'on ait installé ce bloqueur de pub et Safari en fait il y a eu des statistiques il n'y a pas longtemps qui ont été publiées et Safari c'est une minorité des connexions au site aujourd'hui les trois quarts maintenant c'est les applis et les applis il n'y a pas de blocage de pub pas encore parce qu'Apple peut très bien le faire donc potentiellement si tu veux les gens ne sont pas tellement impactés mais ça a permis de remettre ce sujet sur le tapis qui est quand même assez compliqué qui met beaucoup beaucoup de choses en jeu il y a toute l'économie du web il y a la notion de gratuité sur internet il y a effectivement avant de parler Guillaume cette notion de pub entre guillemets invasive tout à coup on trouve invasive alors que quand tu vas au ciné quand tu achètes ton magazine quand tu regardes la télé il y a de la pub tu la manges il n'y a pas le choix mais sur internet on peut la bloquer donc elle devient invasive enfin voilà et je dirais qu'on est un peu aussi dans cette problématique où il faut arriver à éduquer les gens d'un côté à leur expliquer pourquoi il y a de la pub et puis de l'autre à se dire ben voilà il y a des solutions techniques mais c'est pas parce qu'on va donner un flingue à quelqu'un qu'il sera forcément bien s'en servir heureusement l'approche d'Apple est assez complexe aujourd'hui parce que c'est vrai qu'ils autorisent sur Safari déjà depuis un petit moment t'as de drogue d'exemple oui mais si tu veux quelque part quand tu actives ton bloqueur de pub à ton échelle individuelle ça va pas faire beaucoup de dégâts mais quand quelqu'un comme Apple appuie sur le bouton et dit les bloqueurs de pub maintenant vous pouvez les installer c'est des millions et des millions qui sont en jeu des emplois il y a toute une économie qui dépend de ça c'est pour ça qu'on en parle c'est pas quelque chose d'anodin à votre niveau pour l'instant je te sens pas très inquiet non mais alors nous on est très inquiet sur le web et on a communiqué plusieurs fois là dessus et on est pas les seuls à le faire parce que sur le web on a 60% des gens qui bloquent la publicité c'est énorme 60% des revenus publicitaires qui sont pas payés donc c'est des gens qu'on pourra embaucher c'est vraiment un manque à gagner c'est énorme c'est immédiat 60% c'est énorme et aujourd'hui les taux sont autour de 20 sur la plupart des grands sites enfin des sites mainstream et ça commence à inquiéter effectivement beaucoup de monde parce que du fait qu'il y ait tout ce débat plus en ce moment ça incite les gens à aller voir ce que c'est à les installer donc ce chiffre est amené à augmenter donc nous ça nous pose des problèmes et je pense que en fait ce qui se passe c'est qu'à terme ça tue ça tue beaucoup les indépendants en fait c'est à dire que la publicité ça a permis effectivement de financer un certain nombre de contenus gratuits de gens qui avant petit à petit comme nous on en parlera tout à l'heure mais on se réussit à se professionnaliser à avoir des équipes à avoir vraiment des contenus qui gagnent en qualité et puis là tout à coup on coupe on coupe le robinet d'un coup sans solution alternative parce que les gens ne veulent pas payer voilà on veut le gratuit on veut le beurre et l'argent du beurre vraiment c'est vraiment ce qu'on veut et il n'y a pas de compromis possible parce que quand on installe Adblock tu as tout le monde qui est puni celui qui fait des efforts celui qui ne fait pas d'efforts ton site éducatif d'un côté et puis ton petit blog indépendant de l'autre sur des zones ou des qu'on communique là-dessus parce que c'est voilà il y a beaucoup d'acteurs en jeu il y a beaucoup d'argent en jeu bon si tu veux te rapprocher des 20% peut-être lance un blog de cuisine ou un truc moins spécialisé tech parce que forcément tes lecteurs ils sont ils sont effectivement très au courant des des techniques pour bloquer la pub normal je pense que Didier non mais Didier l'a dit quand ton coiffeur te dit moi j'ai installé un bloqueur de pub c'est fini c'est fini que tu fasses un blog culinaire ou autre je pense que les blogs culinaire ont autant de raisons de râler sur les bloqueurs de pub que les sites technologiques non mais c'était pour rire comme je dis c'était pour rire pardon Benjamin c'était de l'humour c'était pour rire non mais en même temps je pense que le problème est très complexe et je rejoins Didier sur le problème que ça cause au niveau financier maintenant moi j'ai l'impression que le mouvement est venu parce qu'en fait il y a eu un abus du côté publicitaire je te donne l'exemple tout bête tu vas sur une page web tu veux juste regarder la page d'un seul coup tu es sur ton iphone et d'un seul coup tu as ton app store qui se lance parce qu'il va afficher une application un jeu tu dis mais quoi je comprends même pas pourquoi ça je pense que cet argument là je te coupe mais je pense que cet argument là il est recevable mais il n'est pas suffisant c'est à dire que la publicité a abusé dès qu'elle l'a pu partout y compris à la télé au cinéma au cinéma tu payes ta place 10 euros tu manges des fois un quart d'heure 20 minutes de pub alors que tu as payé enfin c'est un truc je suis d'accord et les gens ils vont quand même au ciné à l'heure ils regardent leur pub dans un magazine tu paierais ta place plus chère s'il n'y avait pas de pub et voilà mais tout le point est là c'est à dire que les gens n'ont pas forcément la conscience du vrai prix des choses de ce qu'on fait nous gratuitement de combien coûte vraiment une place de ciné au ciné de combien coûte un magazine combien représente la pub dans le budget du magazine et du coup en fait on a l'impression que la pub c'est une espèce de diable enfin tu vois le côté obscur à abattre alors que ça permet de financer tout ce qu'on aime tout ce qu'on a moi quand j'étais gamin on achetait des encyclopédies maintenant tu vas sur Wikipédia tu dis c'est cool c'est gratuit mais non c'est pas gratuit les serveurs ils sont quelque part la bande passante tu la consommes et rien n'est gratuit et en fait toute cette notion de gratuité c'est la base du problème c'est à dire qu'on ne sait plus en fait qu'est-ce qui est payant qu'est-ce qui n'est pas payant est-ce que le gratuit existe vraiment pour certaines générations qu'on commençait à télécharger de la musique des fois c'est inconcevable de payer pour de la musique et on a eu un peu ce même problème pour les contenus en fait je pense qu'aujourd'hui on arrive au phénomène Napster mais au niveau de la publicité exactement c'est pour ceux qui connaissent Napster ceux qui sont vieux je sais pas si tu veux juste un petit truc mais la solution quand même et moi je pense essentiellement technique c'est à dire qu'on va arriver à réafficher de la publicité malgré les bloqueurs c'est déjà le cas tout le monde travaille là-dessus même ceux qui font de la vidéo qui font vraiment les frais de ces problèmes de blocage de pub ils travaillent tous à des solutions qui commencent à marcher parce qu'il y a vraiment des choses qui existent et qui sont encore très confidentielles et ils ne veulent pas communiquer dessus pour ne pas donner un temps d'avance aux bloqueurs de pub mais je pense que ça fera partie de la solution finale comme on dit pour retrouver un petit peu l'économie du web qui est partie en fumée là en quelques années bon on va avancer parce qu'on a d'autres sujets à passer à la moulinette juste il faut qu'on dise un mot de ce retrait relativement massif d'app sur l'app store par Apple là il y a un vrai problème avec une version d'Xcode contrefaite en fait grosso modo oui ouais toi qui est développeur vous êtes tous les deux développeurs Didier et Guillaume mais lequel de vous deux veut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait le problème est simple c'est que les chinois ont une très mauvaise connexion et du coup dès qu'ils veulent télécharger quelque chose de gros ils demandent à leurs collègues sur une clé USB ou alors ils téléchargent sur des serveurs locaux des proxys en fait qui sont en Chine et alors on ne sait pas vraiment comment c'est arrivé mais il y a effectivement des versions d'Xcode qui ont circulé qui au moment de la compilation de ton programme donc tu cotes ton programme et au moment de la compilation ils rajoutent du code en fait voilà et voilà et il rend ton appareil c'est exactement ça mais c'était très bien fait parce qu'il fallait y penser de pirater Xcode ça n'a jamais été fait encore je crois et donc voilà il y a tout un tas de développeurs alors essentiellement chinois mais apparemment pas seulement qui se sont retrouvés avec cette version vérolée d'Xcode qui ont soumis des applis sans savoir sans savoir qu'ils allaient envoyer une version vérolée alors évidemment sans savoir mais je dirais que le vrai problème aussi c'est derrière c'est-à-dire que Apple te dit j'ai un système de validation qui est très pointilleux on regarde beaucoup de choses et nous on en fait les frais en ce moment et vraiment les personnes qui s'occupent de ça regardent des détails d'interface etc et jamais à aucun moment ils ne regardent ce qui transite sur l'application et ça va encore je dirais ça aggraver avec les versions d'iOS 9 puisque maintenant tu es obligé de chiffrer en fait tout ce qui passe du coup ils ne vont même plus avoir la possibilité en fait de regarder chiffrer donc de crypté en fait voilà exactement chiffrer c'est français je dis crypté pour que tout le monde comprenne Guillaume non on a le droit aussi d'éduquer les gens et qu'ils le regardent absolument crypté n'est pas français d'accord si vous entendez vous lisez crypté vous entendez crypté c'est pas français le terme officiel c'est chiffré d'accord le chiffrement pas du cryptage le chiffre oui le chiffre on se souvient du chiffre voilà comme digital ça n'existe pas c'est numérique donc il y a un certain nombre d'applis qui ont été qui ont été enlevées par Apple de l'App Store voilà est-ce qu'il faut s'inquiéter ? bah il y a quand même dans la liste il y a quand même WeChat qui est une application qu'on... en tant que telle il n'y a pas tellement de problèmes enfin je veux dire ça envoie des infos que n'importe quel développeur peut récupérer c'est-à-dire ton UDID le nom de ton iPhone ta localisation bon c'est un peu des données personnelles entre guillemets mais il n'y a rien de critique ils peuvent rien en faire en fait de ça c'est pas plus qu'un tracking publicitaire à la limite les numéros de carte banquière ne circulent pas ? non bah si tu n'es pas stocké sur ton iPhone et accessible par un programme Apple a blindé tout ça et en principe si tu accèdes à des choses interdites la validation te le dit et pour moi d'ailleurs vraiment la grosse faille c'est vraiment la validation c'est de se dire eux ne l'ont pas vu quoi tu compiles des trucs avec un mauvais Xcode et qu'envoie des cochonneries de manière enfin à grande échelle en plus et il n'y a pas un mec qui a vérifié ça bon bah voilà il y a des trous énormes dans les filtres d'Apple il y a quand même aussi des trous énormes voilà disons que c'est embêtant parce que comme ils misent sur la sécurité comme un argument de vente il faut aussi que là dessus ils soient ils soient vraiment très rigoureux et comme l'a dit Didier des fois autant ils vont vous casser les machins pour pouvoir pour juste un détail d'interface ou parce que ton site web a affiché une référence à Android quand tu vas sur la page forum du site n'est-ce pas Didier genre de truc comme ça qu'ils ont connu je crois autant là tu te dis mais là les gars il y a quand même un truc il y a un trou de sécurité énorme il faut peut-être faire quelque chose quoi jusqu'à présent ils regardent très peu la sécurité c'est d'ailleurs très très étonnant moi je discutais il n'y a pas longtemps avec des experts et c'était vraiment même les régies elles peuvent faire quasiment tout ce qu'elles veulent c'est assez incroyable ils ne regardent absolument pas ce qui transite sauf si sur dénonciation ou sur des choses comme ça mais ça ne les préoccupe pas du tout bon on y reviendra à ces problèmes de sécurité sur l'app store au blocage de pub aussi je pense que c'est un sujet qui va se développer dans les semaines qui viennent donc on va suivre ça avec attention on va se retrouver dans un instant on va marquer une toute petite toute petite pause une respiration et on va faire une petite parenthèse avec Didier justement à propos de Mac Forever à tout de suite vous êtes bien sur Watch TV c'est iWeek on est ensemble et en direct en ce mardi soir pour la première diffusion jusqu'à 21h petit rappel quand même si vous avez des podcasts et si vous avez les moyens de les regarder ou de les écouter sachez que désormais iWeek et toutes les émissions de Watch sont disponibles en 5 podcasts vous le voyez de la HD jusqu'au petit format en passant par un podcast audio abonnez-vous sur iTunes c'est évidemment gratuit on compte sur vous Didier on voulait profiter de ta présence pour parler de ton actu évidemment on va y venir dans un instant mais d'abord quand même un petit mot sur Mac Forever rappelle-nous un petit peu comment cette aventure a démarré c'est déjà déjà c'est il y a 15 ans t'imagines du web à l'époque et on était une bande de petits bourguignons qui étaient fans de Mac parce qu'il n'y avait que le Mac à l'époque et puis on se rencontrait un peu comme les scouts ou quand tu fais de la musique le dimanche et on a eu l'idée de lancer un site au départ qui parlait vraiment de l'actualité du Mac sur internet il n'y en avait quasiment pas et voilà et 15 ans plus tard on est une petite équipe alors ça veut dire quoi une petite équipe parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière en fait c'est drôle il y en a qui pensent qu'on est 50 il y en a qui pensent qu'on est 1 et qu'on fait ça le soir en rentrant chez soi après le boulot alors justement enfin enfin la vérité sur Mac Forever donc en fait ça s'est monté vraiment crescendo c'est à dire qu'on n'a pas été tout de suite 10 donc aujourd'hui c'est à peu près ça on est 7-8 avec tous mes associés on est 4 rédacteurs donc vraiment à être sur l'actu toute la journée à plein temps et puis après il y a des gens qui viennent t'aider pour faire de la vidéo il y a des gens qui viennent t'aider pour faire du graphisme à la télé je pense c'est pareil vous avez des standards de prestataires bien sûr donc voilà aujourd'hui on est une petite société je dirais qu'on est à titre de comparaison je pense qu'on fait le chiffre d'affaires d'une boulangerie de quartier pas plus pas moins mais voilà on a réussi à trouver un modèle qui s'est construit vraiment petit à petit au début c'était du temps libre tu vois on a monté la société qu'en 2006 donc il y a un moment en fait où le web s'est professionnalisé donc ça a été vraiment vraiment crescendo on a eu le temps de voir venir on n'a pas eu besoin d'aller voir le banquier en disant tiens je me fois beaucoup d'argent pour monter un site internet des applications etc ça s'est vraiment fait petit à petit vous avez toujours eu un positionnement un petit peu un petit peu alternatif je dirais je ne sais pas si tu le revendiques ou pas non mais le terme me va mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites mac ils ont évolué tous d'une manière un petit peu différente à ma connaissance on n'est que deux à avoir monté une entreprise avec des salariés avec des journalistes etc l'autre c'est MacG exactement alors qu'est-ce qui vous différencie comment est-ce que vous êtes positionné enfin vous Mac Forever c'est quoi votre créneau vos spécialités quelles sont vos priorités on va dire au quotidien dans le traitement de l'actu alors moi je dirais qu'on se complète tous assez bien parce que effectivement on traite des sujets assez différents de manière assez différente ce qui fait un site aujourd'hui c'est quand même les gens qui sont derrière et laissant de l'intérêt en fait qu'on a tous donc il y en a qui vont être plus attirés par la musique d'autres par la vidéo d'autres par les applications pour enfants et je dirais nous déjà dans notre équipe on essaye de trouver ces synergies en étant peut-être plus technique d'un côté il faut savoir que notre rédaction est à moitié féminine c'est pas le cas de beaucoup de sites high tech c'est vrai Laetitia et Laura qui font partie de la rédaction et déjà ça ça apporte un contenu qui est un petit peu différent avec l'arrivée de l'Apple Watch il y a certains jours on a l'impression de faire un blog fashion un peu parce qu'on parle de couleur de bracelet de couleur de montre de lifestyle un petit peu donc c'est vrai qu'on évolue aussi beaucoup dans ce qu'on fait et effectivement voilà MacG a un traitement de l'info qui est vraiment à lui nous on essaye de se démarquer aussi si on proposait tous la même chose c'est vrai qu'il n'y aurait pas d'intérêt à avoir tous ces sites donc il faut arriver à trouver chacun sa petite spécificité et pour l'instant je trouve qu'on s'en sort plutôt bien on a beaucoup de lecteurs communs on a aussi beaucoup de lecteurs qui préfèrent aller chez l'un chez l'autre Je ne sais pas si les chiffres doivent être à peu près publics mais ça représente quoi en audience aujourd'hui Mac Forever ? On fait autour d'un million de visiteurs uniques par mois à peu près donc ce qui est pas mal sachant que la moitié nous lit sur des iPhone ou des iPad alors ça dépend des heures parce qu'il y a des heures où tu es couché dans ton lit il y a des heures tu es sur le canapé il y a des heures tu es au bureau devant ton PC donc voilà ça évolue un petit peu mais il y a une vraie transition aujourd'hui avec le mobile et là on a plus de la moitié maintenant des gens qui viennent nous voir avec le mobile Et quand tu dis avec le mobile ça veut dire avec les applis mobiles ou différemment ? alors les applications c'est 99,99% des connexions parce que il y a le push parce que c'est surtout le push les notifications les gens adorent ça donc sur le push tu détestes ça Guillaume ? le push je ne suis jamais une notification pour l'actualité pour moi c'est quelque chose qui perturbe mon activité je ne mets vraiment du push que pour les choses vraiment très importantes autour de mon activité professionnelle ou autre et l'actualité c'est quand j'ai le temps et que je suis un peu coupé du monde et que je peux prendre un peu de temps de recul parce que l'actualité surtout dans le monde mag c'est pas non plus si Apple annonce un nouveau produit tu peux la prendre deux heures après tout le monde c'est pas non plus forcément la mode ça dépend pour qui il y en a qui supportent pas ouais mais à la limite moi j'ai Twitter en plus je veux dire il y a beaucoup d'actualité sur Twitter donc on apprend aussi les choses très très vite en fait il faut voir juste par rapport au positionnement des différents sites les deux plus gros aujourd'hui je pense sont Mac Forever effectivement et Mac G dans le monde francophone Mac Forever ce qui m'a toujours frappé c'est leur impertinence c'est vraiment quand même les gens qui aiment bien croquer un petit peu qui aiment bien avoir du mordant dans l'actualité même moi d'ailleurs je me suis fait un petit peu tailler parfois c'est assez rigolo mais gentiment alors que Mac G a peut-être un style plus formel plus plus je vais pas dire rigoureux parce que je pense la formation est aussi rigoureuse dans un cas que dans l'autre mais plus plus professorale on va dire voilà mais c'est pas une critique c'est juste ce que je constate sur le style et encore il s'améliore aussi puisqu'ils essaient un petit peu d'être plus impertinents que ce qu'ils ont peut-être été à une époque quel regard Teddy tu as toi sur Mac Forever tu le consultes c'est une de tes sources c'est une de mes sources puisque les vidéos de Mac Forever sont relayées également sur MyTeddyland.net des vidéos dans lesquelles apparaissent notamment Laura dont nous a parlé Didier qui est réclamé sur Twitter on nous demande à quand des femmes sur iWeb j'essaie de me convaincre de rester je suis à ta place il paraît que je vais NCIS ce soir donc je n'ai pas pu lutter c'est vrai c'est vrai que tu avais vidéo est un de nos critères de différenciation on a mis beaucoup de moyens là dessus ces deux dernières années parce que les gens réclament ça d'avoir des déballages de produits des impressions vraiment nous voir aussi parce qu'ils aiment bien voir nos voilà qu'est-ce qu'on aime avoir nos avis un petit peu et puis des reportages c'est vraiment des choses sur lesquelles alors malheureusement on ne gagne pas beaucoup d'argent avec ça et ça nous coûte très cher à faire comme tu le sais Benjamin la vidéo mais voilà aujourd'hui je pense qu'il y a des gens qui suivent aussi beaucoup l'actu avec ça ils n'ont pas envie de dire des gros pavés tout ce qui est salon de Genève et tout ça vous êtes je pense les seuls quasiment à couvrir oui oui on a fait Baselworld aussi on espérait qu'Apple soit là mais on n'était pas on a fait le salon de l'auto et puis on fait beaucoup de reportages aussi on se balade pas mal vers les startups d'ailleurs on a quelque chose de très sympa qui va venir la semaine prochaine je ne vous en dis plus genre en fait j'ai déjà publié une news donc je peux vous en parler ils ont fait un Apple 1 ils ont refait un Apple 1 et c'est un truc incroyable parce que faire un Apple 1 aujourd'hui ça demande du temps ça demande des pièces qui sont introuvables ça demande des génies d'électronique parce que c'était pas du logiciel à l'époque c'était vraiment de l'électronique et on va aller faire un petit reportage vidéo là dessus ah sympa c'est quand ? c'est pour quand ? c'est ce week-end donc j'espère mais là où il y a beaucoup d'actualité donc il va falloir mettre les liens pour produire tout ça quand même Didier dis-nous un mot de ce service que vous venez de lancer sur Mac Forever en fait vous vous avez repris le Refurb Store d'Apple pour nous aider à y voir clair dans les produits reconditionnés alors en fait le Refurb c'est quelque chose que les gens connaissent pas bien Apple reprend des produits les reconditionne c'est souvent des produits qui ont été renvoyés sous 14 jours ou qui ont eu une panne et qui ont été réparés ou Apple l'avouera jamais mais des fois un moyen découler aussi c'est stock de vieilles machines et le problème c'est que l'alimentation se fait un peu la wallou des fois les produits tombent dans la journée dans la nuit etc et on a été les premiers en fait dès 2007 on avait fait un service comme ça qui traquait ces produits parce qu'il y a des réductions qui sont énormes ça peut monter jusqu'à 40% et en plus tu peux avoir des configs même qui sont un peu mieux que celles qui sont annoncées donc nous on a acheté avec ça et on est très satisfait et les lecteurs aussi adorent ça mais voilà il y a ce problème de tracking donc il faut arriver à être prévenu quand ton produit est disponible et nous on a développé un système alors la dernière version du Refurb qui est sortie effectivement il y a deux semaines et c'est un travail sur lequel on bosse depuis plus d'un an pratiquement deux pour avoir une ergonomie des applications des applications Android aussi notamment et vraiment aujourd'hui on a un système qui est capable tu choisis ta config je veux un iMac avec telle carte graphique telle RAM et puis dès qu'elle sera sur le Refurb tu auras une alerte tout de suite et tu seras le premier parce qu'il faut savoir si tu n'es pas le premier tu ne l'as pas voilà donc si tu vas un petit peu au bonheur la chance et évidemment vous touchez une petite commission sur les ventes qui sont faites exactement donc c'est dans notre stratégie aussi de se diversifier parce que la publicité est de moins en moins intéressante il faut développer des services on essaye de faire des choses utiles qui soient en lien avec ce qu'on fait et effectivement c'est un bon moyen aujourd'hui aussi de diversifier nos revenus même si c'est toujours Apple qui nous paye les commissions donc ça nous rend quand même toujours dépendants d'Apple ce qui n'est pas forcément mais effectivement vous êtes forcément un petit peu dépendants quand même de cet aspect-là de l'économie voilà à quoi ça ressemble sur le site de Mac Forever une fois qu'on a cliqué sur l'onglet Refurb Store qui est là sur la home en haut à droite à côté entre Mac Forever et Primac voilà du coup il ne nous reste plus beaucoup de temps alors on va faire des choix quand même on va dire un mot de la mise à jour de WatchOS alors on aurait bien aimé qu'Élie soit avec nous ce soir pour nous en parler je propose qu'on le fasse la semaine prochaine on va y revenir de manière détaillée la semaine prochaine tu as raison on prendra un petit moment de la spéciale consacrée à El Capitan pour vous parler de cette mise à jour de WatchOS 2 qui est donc disponible depuis hier qui aurait dû être disponible il y a quoi ? il y a 8 jours ouais c'est ça il y a 6 jours et puis en fait il y a un petit bug il y a eu un petit bug qu'Apple a dû corriger un peu en catastrophe un mot pour vous parler quand même de l'événement en Belgique l'ouverture de cette Apple Store à Bruxelles alors on va saluer tous nos amis belges on est un peu en Suisse avec Didier on est un peu aussi en Belgique avec Philippe Legrand notamment et cette Apple Store de Bruxelles qui était très attendue l'ouverture a été un petit peu mouvementée Teddy ça c'est une histoire belge en certaine manière c'est à dire j'adore les belges j'ai passé beaucoup de temps en Belgique donc c'est un pays que je connais bien et j'ai toujours été étonné d'ailleurs qu'Apple ait mis autant de temps à ouvrir un Apple Store d'ailleurs à Bruxelles parce qu'il y a une communauté de fans Apple assez importante en Belgique et donc on en a notamment dans iWeek avec Alexandre et Philippe Le Grand et donc au cours de cette journée d'ouverture il y a un agent de sécurité qui en déplaçant un poteau en métal a en fait a brisé la vitre de l'Apple Store dès le premier jour bon ben voilà on voit les résultats à l'image ouais c'est un nouveau design c'est tout il a baptisé le magasin en même temps 7 ans de bonheur comme on dit heureusement que Tim il n'était pas là c'est ça il aurait pu il aime bien se pointer à l'improviste Tim il fait un petit tweet d'ailleurs sur le lancement de l'Apple Store de Bruxelles j'ai vu un tweet passé enfin voilà c'est une des vidéos qu'on trouve sur YouTube voilà plus de peur que de mal il a été baptisé comme on dit cet Apple Store en Belgique il nous reste encore quelques instants pas beaucoup en fait on va juste vous dire que l'Apple Car donc cette fameuse voiture Apple qu'on attend pour 2020 je peux juste dire un mot par rapport à alors vite que Google et Apple ont lancé des initiatives en faveur des réfugiés sur la base de dons donc l'Apple Car en fait tu veux pas dire que c'est 2019 mais je le dis quand même voilà a priori non mais c'est pas grave c'est pas grave vas-y vas-y on a le temps d'en reparler d'ici là tu vois absolument absolument et donc oui par rapport à ce que je disais donc Apple qui a lancé un système de dons depuis iTunes et pour l'instant c'est réservé aux Etats-Unis ils incitent également leurs employés à faire des dons et de leur côté Apple doublera ces dons donc ils vont être renversés à des organismes qui s'occupent donc des réfugiés et Google avait lancé une initiative la veille également donc ils ont fait un don d'un million de dollars et il faut qu'on accélère Teddy parce qu'il n'y en reste plus beaucoup de temps un site pour que les gens fassent des dons et donc il y a eu 5 millions de dons récoltés qui ont été doublés par Google ce qui porte à 10 millions donc voilà c'est des initiatives je pense qui méritent d'être saluées voilà et bien on la salue grâce à toi Teddy merci beaucoup merci à tous les trois Teddy Guillaume et Didier c'était très sympa Didier de t'avoir avec nous avec plaisir merci d'avoir été là salut pour nous toute l'équipe de Mac Forever dont le poney notre petite mascotte officielle et bien on est très heureux de faire sa connaissance merci à tous de nous avoir suivis comme tous les mardis soirs on se retrouve mardi prochain 20h 21h en direct sur Watch TV pour iWeek toute l'actu Apple en live avec mes deux oreillettes salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501